bonjour bienvenue à toutes et à tous et pour ceux qui découvrent ma chaîne willoyance alors cette guidance va être sur le signe astrologique vierge donc on va regarder un petit peu ce qu'on nous dit pour le mois de mars dans un premier temps sur le côté professionnel et en second sur une partie familiale sentimentale voir ce qu'on peut nous dire pour le mois de mars cette guidance est générale elle parlera pas à tout le monde prends ce qui résonne pour toi et mets le reste tout simplement de côté allez on regarde ce qu'on nous dit pour les vierges pour le mois de mars côté pro allez quel est le message s'il vous plaît pour les vierges côté professionnel pour le mois de mars on retrouve ici à la coupe des nouvelles sur un événement allez on va voir si c'est confirmé sur ce jeu de couverture alors il ici je trouve bien un événement qui est là sur l'ensemble du jeu mais en retard donc il y a un petit retard quelque chose sur un événement donc sur le plan professionnel on retrouve l'attraction quand même et du soutien sur cet événement qui arrive pour toi en retard malgré tout ou du soutien en attendant que cet événement arrive on va aller voir si c'est un événement concernant des papiers ou autre je retrouve de la rivalité quand même ici entre personnes et on retrouve bien la surprise alors vous avez vu on a eu à la coupe des nouvelles on a bien en surprise en retard il ya quelque chose qui arrive on retrouve des rivalités également l'obstacle certainement un obstacle dans ton travail alors ça peut être par rapport à un contrat il ya quelque chose on va essayer d'avoir des détails malgré tout j'ai quand même la belle réussite qui est là sur l'ensemble de ce retard sur ces obstacles allez je continue en détail on retrouve bien pareil ici sur l'ensemble du jeu la surprise donc en surprise en visite il ya bien quelque chose on retrouve des discussions un dialogue de la communication autour de toi sur l'ensemble de ton travail je retrouve la méfiance quand même d'être méfiant ou méfiante et on retrouve une élévation on nous parle d'une élévation pour toi une élévation supérieure alors ça peut être un un grade tout simplement un changement de poste sur un niveau supérieur ou un changement au niveau professionnel dans une autre voie sur un niveau supérieur à ce que tu fais on va voir un petit peu ce qui sort après on retrouve voyez on trouve bien des nouvelles donc il ya vraiment une nouvelle une surprise qui arrive pour toi on nous parle en retard on parle de discussion malgré les obstacles alors c'est peut-être une nouvelle que tu attends sur une proposition tout simplement c'est ce qui me vient ce que j'entends soit d'un grade ou une fonction qui permettrait de t'élever dans ton travail un poste supérieur à celui que tu as malgré tout je retrouve quand même une belle belle réussite et je retrouve ici quelque chose que tu fais déjà depuis un certain temps donc c'est peut-être aussi la récompense que tu attends par rapport à cette entreprise ou à ton poste au niveau de ton travail on est bien en surprise il ya quelque chose qui est là alors ici ici je retrouve bien donc un événement on retrouve un homme donc il peut avoir un événement autour d'un homme mais ça le message général donc voilà c'est pour un homme une femme on pourrait retrouver un événement autour d'un homme donc ça peut être un homme aussi dans une entreprise donc par rapport à comment un poste donc l'attente d'un poste supérieur qui se fait qui est validé par un homme j'ai un homme ici qu'on retrouve en roi de coeur d'accord où ça peut être aussi un ça peut concerner ton conjoint ton mari ou également ton papa qui est là qui attend quelque chose au niveau de son travail ici on retrouve quand même une colère intérieure donc on retrouve un homme également on retrouve une colère intérieure on retrouve le plan financier donc peut-être aussi quelque chose que cette personne attend on retrouve l'administration donc des démarches pour moi au niveau de ce poste par rapport à cette élévation on retrouve le plan financier une colère intérieure de cette personne ici parce que il y a du retard par rapport à son cheminement par rapport à ce que cette personne attend alors malgré tout je retrouve la fête donc par rapport au retard que j'ai annoncé on trouve bien une carte qui est positive ici c'est quelque chose qui va se faire on nous dit encore un petit peu de retard encore un peu de patience mais c'est quelque chose que tu vas avoir voilà sous les trois mois un petit retard quand même mars avril mai tu pourrais avoir des nouvelles fin avril mai sur cette période là la validation de ce que tu attends donc on retrouve bien un événement et on retrouve bien le travail donc on retrouve bien un événement au niveau du travail en surprise 1 malgré cette colère intérieure c'est quelque chose qui arrive pour toi ici je retrouve bien le retard ici le retard on retrouve cet événement la famille donc ça peut la vidéo peut parler pour quelqu'un de ton conjoint tout à l'heure que je suis annoncé ton mari également pour ton papa quelqu'un un homme de la famille également qui est là alors je retrouve bien le contrat certainement quelqu'un qui est en contrat déjà cdi et on parle d'une réussite alors ça peut être aussi quelqu'un qui est en contrat cdd et qui attend aussi une élévation vers un cdi c'est possible le message général encore une fois donc voilà la carte me dit bien une durée indéterminée mais c'est peut-être quelque chose aussi que tu attends une réalisation vers un contrat indéterminé qu'on t'a promis malgré tout j'ai une réussite par rapport à ça donc voilà on parle bien ici la naissance le projet vers ce contrat alors ici j'en trouve bien la surprise également alors c'était quelque chose aussi que tu n'y attends pas le message général donc tout à l'heure j'ai dit juste avant j'ai bien dit bon quelque chose que tu attends mais j'ai la surprise qui est là ou alors quelque chose que tu attendais et puis que du coup c'est pas fait et tu penses que c'est foutu tout simplement mais on trouve bien en surprise quand même cette élévation vers ce contrat vers ce ce comment cette proposition vers ce soit ce contrat ou soit un échelon supplémentaire par rapport à ton métier dans ton travail voilà donc il ya quelque chose qui arrive pour toi et on parle bien quand même d'une réussite au niveau professionnel pour toi et voir une très belle réussite donc voilà ne doute pas de tes compétences ne doute pas ça arrive on va regarder maintenant dans un deuxième temps comme je l'ai énoncé en début de guidance on va regarder sur le plan familial et sentimental donc pour les vierges pour ce mois de mars ce qu'on peut nous dire alors tu peux également me retrouver sur facebook en tapant willvoyance voilà la page est très active je propose des postes assez régulièrement donc voilà si tu veux me rejoindre n'hésite pas à t'abonner à ma page willvoyance et je t'invite également pour les personnes qui sont pas abonnés à ma chaîne de s'abonner pour recevoir les prochaines guidances à thème général et puis également les astros chaque mois voilà ne pas oublier la petite cloche en notification afin de recevoir ces notifications allez on y va le message au niveau familial sentimental pour le mois de mars pour les vierges s'il vous plaît alors j'ai une femme qui tombe ici une dame allez on y va on retrouve encore une femme une dame donc ici ça peut être aussi une femme qui est seule veuve ou divorcée allez on retrouve ici en nouvelle on retrouve encore une nouvelle pour toi ou des nouvelles sur quelque chose au niveau familial et sentimentale ok alors ici je retrouve des nouvelles ici on retrouve la fin de quelque chose ici on trouve un homme ça peut être un ami sincère pour toi un fils un frère ici on nous parle de la fin de quelque chose en nouvelle donc certainement la fin d'une relation on retrouve l'enfermement alors ici on nous annonce bien la fin donc la fin ça peut être aussi quelque chose qui s'est passé il y a quelques temps on retrouve des nouvelles par rapport à ça on retrouve de l'enfermement beaucoup d'enfermement une personne qui reste sur elle même voilà par rapport à cette fin une déception par rapport à cette rupture on va voir les éléments que je peux fournir on retrouve un On trouve bien la rupture, comme je viens de l'énoncer, regarde, la séparation. Donc on trouve bien ici une séparation. Donc ça peut être la séparation d'un homme, mais un homme qui le vit mal, on trouve un enfermement, mais aussi pour une femme. On trouve bien un homme ici, ça peut concerner ton fils, ton frère, un ami sincère pour moi ici, qu'on retrouve ici en nouvelle. Malgré tout, cette naissance qui a pris fin, c'est une naissance par rapport à la fin que tu vis. Malgré tout, j'ai la naissance qui est là, une renouveau, une transformation. Il va y avoir un changement qui va te rebooster, qui va te redonner un nouvel élan. Malgré cette séparation, cet enfermement que tu vis actuellement, beaucoup de déceptions par rapport à ta rupture. Et on retrouve ici la réconciliation ici. Alors soit tu vas vers une réconciliation avec la rupture que tu as eue. Donc ça peut être une relation qui n'était pas là depuis longtemps, ou une relation depuis un certain temps. Il y a peut-être eu un break, mais là on nous parle de réconciliation. Alors est-ce que c'est une réconciliation juste, amicale, ou un peu plus loin ? Je vais essayer de te donner des détails dans la suite du jeu. Mais voilà, peut-être que la communication était complètement coupée. Tu n'avais plus du tout de nouvelles de cette personne, et que cette personne pourrait revenir. On retrouve cette carte qui annonce bien la réconciliation. malgré des petits soucis. Donc on me parle bien des soucis au sein de ta relation, ce qui a mis un enfermement sur toi, sur ta relation. Il y a eu une rupture, on retrouve bien cette séparation. Et je retrouve le déplacement et la route. Alors ça peut être une rupture qui a été faite, une séparation due à un déplacement. Donc tu as quelqu'un qui travaille en déplacement, ou qui a été obligé de se déplacer pour son travail, tout simplement, ou ici avec le déplacement, les routes. Donc pour moi, ça peut être une relation que tu as avec une personne, et puis qui a dû se déplacer par rapport à son travail, ou une personne qui est partie habiter, du coup, un peu plus loin. Mais on retrouve une réconciliation, malgré tout, dans cette séparation. Il y a du renouveau pour toi. Alors on retrouve bien des petites contrariétés. J'ai un homme ici. Des contrariétés, soit pour un homme, ou des contrariétés dues à un homme, ici. Mais ici, j'en trouve bien un homme et une femme, en visite, en nouvelle. Il y a quelque chose qui est là. Et on retrouve encore, ici, la route, le voyage. Ce n'est pas forcément le voyage, mais ça peut être la route, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, tout simplement. Certainement, je dirais plus, au niveau professionnel, quelqu'un qui fait des déplacements, ou quelque chose comme ça dans son travail, qui est infecté, et qui a mis un terme, et un break dans ta relation, tout simplement. On retrouve la carte, la force. On me parle quand même d'une amitié sincère, une loyauté, une fidélité. Donc, voilà, c'était plutôt une relation qui était bonne, qui était sincère, c'est ça que ça veut dire. Vraiment, une relation qui était sincère. Et puis, il y a eu, voilà, cette séparation. Mais on retrouve quand même de la fidélité dans cette relation. Et pour moi, ça revient. Il y a une réconciliation, je dirais, sur le plan sentimental. Au début, j'ai évoqué amitié, voilà, amicale. Mais pour moi, il y a une réconciliation au niveau sentimental dans ta relation qui revient, malgré la petite déception que tu as eue, l'échec et cette rupture. Et on retrouve encore la route. Il y a bien quelque chose autour de la route. Route, voyage, déplacement. Il y a quelque chose autour de ça, qui a fait que ta relation a été séparée. On retrouve l'attente. Donc, certainement, l'attente que tu attends des nouvelles, cette réconciliation et tout, que tu attends ici. Ou alors, ça signifie en attente, encore un petit peu de patience, mais ça arrive. Il y a quelque chose, ça bouge pour toi. Et ça revient plutôt positif dans le bon sens du terme. Et on retrouve encore l'attente. Vous voyez, les cartes, ils parlent bien. On retrouve encore ici. Je ne sais pas si on voit bien avec la lumière. On retrouve bien l'attente. Quelque chose qui se tagne sur ta relation. C'est quelque chose que tu attends avec impatience quand même. Quelque chose que tu désires. Donc, voilà sur le plan sentimental. Ici, je vais juste regarder là. Ici, on retrouve la maison. Donc, on retrouve une femme. Ici, on retrouve la maison. Le foyer, ton foyer. On retrouve le bouclier. Donc, tu te protèges certainement par rapport à ça, par rapport à cette relation. En guise de protection, on retrouvait l'enfermement. Donc, voilà, tu t'es construit une carapace. Peut-être que cette relation a été arrêtée depuis quand même un petit certain temps. Et tu t'es forgé un bouclier, comme la carte le montre, une carapace autour de toi. Voilà. On retrouve ici cette carte, ici, qui signifie, voilà, suivre son instinct. Écoute, écoute ta voix intérieure. Fais-toi confiance. Écoute tes ressentis. Et on retrouve la chance. Alors, tu vois, on retrouve bien la chance qui est là, quand même, pour moi, sur cette réconciliation. Par rapport à quelque chose, tu vois, ici, c'est le cas, c'est la prison. Mais la prison sur ta relation, qui était complètement arrêtée, qui était emprisonnier. Voilà. Et on retrouve cette chance, ça va se débloquer. Et on retrouve la carte accident, incident, les incidents qu'on a pu avoir au sein de ta relation, au sein de ton couple. Tout simplement, ici. Voilà. C'était donc la guidance générale, sur le plan professionnel et sentimental, pour les vierges, pour le mois de mars. Si cette vidéo t'as parlé, tu peux la liker, la partager, la commenter, si tu le souhaites. Et puis, si tu désires une guidance personnalisée, à titre privé, tu peux avoir mes tarifs et consultations de mes services de ce que je propose, sur mon site internet, www.willvoyance.fr. Tu peux également te taper «willvoyance » tout simplement dans Google, sur « référencer ». Et puis, tu auras toutes les informations que tu désires. Je consulte ici, au cabinet, donc, à côté de Dinan. Je consulte également en visio, par WhatsApp, Messenger, ou autre, éventuellement, si tu veux, le contact en visio, également par téléphone. Voilà. Écoute, je te souhaite un très bon mois de mars. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Merci pour ta fidélité, également. Et merci pour les personnes, les nouvelles personnes qui s'abonnent, également. Je vous dis à très vite. À bientôt. Merci. J'ai oublié la petite carte de Teguide. Désolé. Je vais quand même la faire. Je ne vais pas couper comme ça. La petite guidance, toutes mes excuses, je l'ai fait pour les autres signes, donc, c'est normal. Alors, quel est le message de Teguide ? Voilà le message de Teguide, la carte qui dit tout va bien. Je vais te lire ce message. Tout va bien. Même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert, que je n'ai presque rien senti, si ce n'est qu'un léger étourdissement. Je vais bien. Rassure-toi. Maintenant, il faut passer à autre chose, sans oublier tout ce qu'on a vécu ensemble. Voilà le message pour toi. Voilà. Cette guidance prend fin. Je te remercie et je te dis à très vite. Bye bye. Merci.